Musique Je m'appelle Sandrina, je suis non-voyante. Je m'appelle Bernard Lambert, je suis chef cuisinier. J'ai choisi de cuisiner par moi-même. On peut cuisiner en tant que non-voyant, sainement et avec beaucoup de plaisir. C'est prêt ! Recette les yeux fermés, avec Sandrina et Bernard. Bonjour Sandrina. Bonjour Bernard. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de pâtisserie. Oui, de pâtisserie. Donc on va faire un framboisier. Voilà, on va proposer un framboisier. Le framboisier, c'est un gâteau qui, pour tout le monde, paraît très compliqué, alors que pas du tout. Donc on va commencer par faire une génoise. On va avoir besoin d'œufs, de farine, de sucre et d'un sachet de levure chimique. Après avoir séparé le blanc des jaunes de 4 œufs, on va peser 125 g de farine dans un plat et dans un autre plat, 125 g de sucre. Dara, prête à produire. 0 g, Dara, 0 g. 0,3. Donc après avoir incorporé le petit sachet de levure dans la farine, maintenant je vais battre mes blancs en neige. Donc ne jamais oublier de mettre une petite pincée de sel pour que les blancs puissent monter correctement. Je vais incorporer mes jaunes, ensuite mon sucre et ma farine. Alors la farine, on l'incorpore tout doucement. On ne la met pas d'un coup. Pour éviter de casser le mélange. Alors maintenant on va pouvoir prendre un moule que l'on va tapisser de papier sulfurisé. Nous allons verser notre pâte dedans et on va le mettre au four qu'on aura préalablement préchauffé à 180 degrés pendant une petite vingtaine de minutes. Nous venons de sortir notre génoise du four. Et maintenant il va falloir la couper en deux mais de part égale. Donc Bernard, vraiment il faut que ça soit de part égale parce qu'en fait on va les superposer. Bon, alors j'ai pensé que peut-être qu'on va la mesurer comme ça tu auras la moitié. Donc voilà, tu prends le centre de là. Donc c'est ici à peu près, voilà. Mais là je ne vais pas aller tout droit aussi. Nous allons faire une petite préparation pour mouiller notre gâteau. Je vais mettre du jus de framboise. Un jus qui est un petit peu amer. Donc on va quand même rajouter une cuillère de sucre. Une cuillère à soupe de sucre, pas plus. Et on va rajouter à notre petit jus de fruits un alcool au choix. Et avec notre petit mélange, nous allons imbiber notre gâteau. Là je viens de faire un appareil qui est la même base en fait que le tiramisu. On va séparer deux oeufs, les blancs et les jaunes. On monte les blancs en neige. Je vais prendre 250 g de crème fraîche liquide que je vais battre et monter en chantilly. J'incorpore trois cuillères à soupe de sucre dans les jaunes. Je mets dans mon mélange jaune d'oeufs sucre 250 g de mascarpone que je vais battre légèrement. J'incorpore ensuite ma crème chantilly dans mon mélange. Et je termine avec mes blancs en neige. Gardez un petit peu de crème de côté que je vais mettre au frais pour décorer mon gâteau quand il sera fini. Et en attendant, je vais m'occuper de l'autre moitié de ma crème dans laquelle je vais incorporer des framboises. Je vais mixer les framboises au robot pour la transformer en purée. Et je vais incorporer cette purée à ma crème mascarpone. Alors maintenant que ma crème est finie, je vais la réserver, je vais la couvrir et la réserver au réfrigérateur minimum une heure. Parce qu'on ne peut pas monter le gâteau maintenant. Si je mets ma crème sur ma génoise, la crème va imbiber le gâteau. Donc on est obligé de la mettre au frigo pour qu'elle s'appuiecisse un petit peu. On va maintenant faire le montage de notre framboisier. Donc maintenant qu'on a mis notre crème sur la partie basse du gâteau, on va mettre dessus quelques framboises. Alors en commençant par l'extérieur toujours pour faire les bordures. Et maintenant donc je vais positionner la partie haute de mon gâteau. Donc il faut faire très attention, comme il est imbibé, il est très fragile. Je retire le papier tranquillement et mon gâteau devrait se positionner tout seul. Donc là je viens de mettre de la crème à la framboise tout autour de mon gâteau et égaliser avec une spatule. Et maintenant il me reste à mettre de la crème sur le dessus. Donc là on va prendre la crème qu'on avait réservée, la crème nature, au-dessus de mon gâteau. Alors maintenant il me reste à finir ma déco. C'est prêt ! Recette les yeux fermés avec Sandrina et Bernard